Bonjour à tous. Je dis à tous ceux qui ont dit qu'il y a un problème, qu'il est en train de faire de nous et qu'il est en train de se faire de nous. Il y a trois ans, en novembre 2005, le premier ministre et ancien chef d'état-major israélien Ariel Sharon a fondé le parti Kadima, changeant ainsi la donne politique entre les deux partis principaux, les travaillistes et le Likud. Durant sa période passée au pouvoir, Sharon a engagé le retrait de la bande de Gaza. Cette action considérablement critiquée lui a tout de même valu un soutien certain du public israélien. Un des membres fondateurs de Kadima, le professeur Guidon Doron de l'Université de Tel Aviv, fait le point sur le parcours de ce jeune parti politique. Au temps-ci, Kadima a offert deux choses. Premièrement, le retour de la rue de Gaza, comme je l'ai dit avant. La disparition politique d'Ariel Charon, quelques jours après la création de Kadima, suite à un accident vasculaire cérébral qui le plonge dans le coma, placé Houdolmert à la tête du gouvernement israélien dès le 4 janvier 2006. Celui-ci se voyait comme l'exécuteur testamentaire de la vision de Charon. Cependant, quelques mois après qu'il ait accédé au pouvoir, la deuxième guerre du Liban survient et entraîne de lourdes critiques sur la direction du gouvernement durant ce conflit. Houdolmert, en nombreuses manières, au moins au début, a essayé de suivre le chemin de Charon. Mais ensuite, il a retourné de nombreuses de ses positions, les positions électorales. Donc, maintenant, c'est très difficile de dire ce que Kadima a offert à l'exercice israélien. Quelques mois plus tard, Houdolmert se retrouve au centre de plusieurs enquêtes judiciaires. La police l'accuse d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent liquide d'un homme d'affaires juif américain, Maurice Talansky, et d'avoir frauduleusement facturé des billets d'avion. Ces accusations ternissent encore un peu plus l'image d'Houdolmert, qui décide de ne pas se présenter aux primaires de son parti Kadima, où un nouveau premier ministre sera choisi. A l'heure actuelle, quatre ministres du gouvernement sont dans la course pour devenir leader de Kadima. Tipi Livni, la ministre des Affaires étrangères, Shaul Mofaz, le ministre des Transports, Meir Chitrit, le ministre de l'Intérieur, et Avid Hirtaire, le ministre de la Sécurité Intérieure. Chacun d'entre eux a son propre agenda, et il tente de persuader le public de voter pour eux. En attendant les élections, ce mercredi 17 septembre, la tension monte sur le terrain, et les membres de Kadima se préparent au grand jour. Kadima Party, aujourd'hui, est l'unique parti au milieu. Nous avons des parties au gauche, nous avons des parties à l'extrême droite, mais l'unique qui est au milieu, c'est Kadima. C'était un rêve d'Arik Sharron, et ce rêve devenait vrai. Il prend du temps, et nous allons voir qui sera électorat. Et je crois que qui est, comme je l'ai dit avant, va se réunir à l'occasion, et va donner de l'esprit à Israël et Kadima. Un récent sondage publié dans le journal Ma Arrive relève qu'en cas d'élection, Livni apporterait à Kadima huit mandats de plus que son concurrent Shaul Mofaz. Pour le moment, peu importe les résultats, ce mercredi soir, les Israéliens découvriront qui sera leur prochain Premier ministre, mais aussi s'il peut recevoir un soutien suffisant afin d'empêcher la tenue de nouvelles élections générales. Merci. 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 Merci.